aujourd'hui en apithérapie un sujet un peu particulier un peu hors de l'ordinaire c'est le sujet de la santé qui touche deux mondes on va dire et on va commencer par aller voir certains cas dans la nature et donc chez les abeilles aussi puis après on va aller dans le monde de la santé comme tel donc allons-y je commence par un petit clin d'oeil qui m'a été fait très récemment je fais quand j'ai le temps je prends souvent des petites balades dans la forêt autour de chez moi avec ma conjointe Isabelle et on fait comme ça voilà des petites marches on parle on approfondit des sujets ensemble voilà on partage notre bonheur finalement et un soir on a vu quelque chose de très particulier moi je n'avais jamais vu autant de lucioles de ma vie donc quand vous savez ces petits insectes qui vont émettre des signaux lumineux et quand ils sont très nombreux et bien voilà on dirait c'est comme si c'était un ciel étoilé vraiment là devant nous il y avait comme un ciel étoilé au sol et on levait la tête on voyait un ciel étoilé dans le ciel et ça crée comme ça cette image je trouvais très évocatrice de sujets vraiment important on voit à quel point effectivement il y a une réalité en haut il y a une réalité en bas et ça donc les étoiles d'en haut et les étoiles d'en bas les étoiles terrestres on va dire les étoiles de terre et les étoiles de ciel les étoiles célestes et donc on voit ces deux réalités là il ya un autre exemple de la nature très drôle en français ça marche très bien c'est simplement les pommes et les pommes de terre vous avez les pommes de terre les patates aussi qu'on dit en tout cas ici au québec voilà qui poussent bien sûr dans le sol dans la terre et qui sont abondantes aussi ils donnent beaucoup et les pommes dans les arbres qu'on peut dire comme si c'était des pommes de ciel parce que pour les voir on regarde vers le ciel normalement et donc voilà il ya toujours deux principes comme ça qui se présentent dans la vie le ciel et la terre hein donc on les voit avec les lucioles et les étoiles les pommes de terre et les pommes chez les abeilles on a un petit peu la même chose finalement on a aussi quelque chose là où les abeilles vont récolter leur nourriture c'est pareil on a bien sûr les fleurs et quand on dit les fleurs en général eh ben on va penser aux fleurs qu'on voit les pissenlits souvent les pissenlits c'est comme beaucoup là le trèfle etc aussi les cultures des hommes en général les cultures des hommes qui sont bon ici on va avoir le canola par exemple qui va être assez gros bon souvent dans les grandes cultures c'est là qu'il y a des pesticides tout ça ce sont des sujets très controversés mais bon les bluets les canneberges tout ça les voilà donc ça c'est comme un niveau les cultures on va dire du sol pareil mais il y a aussi les arbres les forêts puis souvent ça ça va toucher plus les écosystèmes plus naturels quoi qu'il ya des plantations d'arbres aussi il ya des vergers aussi qui existent mais en général les forêts et les arbres c'est une source pour les abeilles énorme et ça c'est pas tout le monde qui s'en rend compte que la plupart des arbres vont fleurir en fait ils vont du coup émettre du pollen vont donner du nectar et aussi la propolis aussi vient beaucoup beaucoup là des arbres et c'est pareil ça fait une source de nourriture on va dire un peu céleste qui vient d'en haut parce que les forêts souvent les arbres sont très grands on les voit et souvent les fleurs c'est pour ça qu'on ne les voit pas tellement les arbres des fleurs parce que dans plusieurs forêts eh bien les arbres sont tellement haut là où ils fleurissent vraiment qu'on les voit à peine on ne remarque pas tellement pour ceux qui regardent pas tellement la nature ne le voit pas vraiment et donc les arbres pourtant sont une source majeure de nourriture pour les abeilles c'est vraiment énorme parce qu'il ya des forêts et dans un arbre vous imaginez le nombre de petites fleurs eh bien il y en a des milliers des milliers des milliers dans un seul arbre et si on compare là un champ qui est beaucoup moins multidimensionnel qui est presque 2d finalement parce qu'il n'est pas très haut en général il ya des plantes qui vont fleurir sur plus une plus grande hauteur donc par exemple le mélilot peut aller jusqu'à un bon deux mètres de floraison mais en général les fleurs du sol on va dire fleurissent moi on va dire un mètre comme une moyenne assez élevé alors que les arbres on va parler de plusieurs mètres de floraison et donc c'est juste gigantesque au québec pour nous les floraisons du ciel donc des arbres donc cette partie qui est juste énorme en haut eh bien elle se fait beaucoup beaucoup au printemps beaucoup d'arbres vont fleurir au printemps les peupliers les zones les bouleaux bien sûr les érables les érables rouges qui sont extraordinaires mais même les érables à sucre etc suivi de bon il y en a plein là des arbres qui vont fleurir au printemps c'est le gros 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 de la disponibilité et c'est quelque part une nourriture on va dire du ciel puisqu'on regarde au ciel et après plus tard mais ça va être beaucoup des cultures il reste des arbres qui vont fleurir quand même pendant l'été mais beaucoup beaucoup des plantes qui vont fleurir à l'été et à l'automne vont être plutôt des plantes qu'on va nommer dans la petite vidéo d'aujourd'hui de terre donc du sol plus basse on va dire et donc voilà ça fait quand même déjà deux catégories il y en a une qu'on voit très peu et de laquelle beaucoup de personnes ne sont pas tellement conscients les floraisons des arbres et après les fleurs plus normales que souvent parce qu'on est souvent un peu terre à terre dans notre regard on voit plus ces fleurs là en général dans notre tête il ya plus ça voilà donc ça déjà on voit chez les abeilles il ya ça mais après il ya aussi chez les abeilles dans ce qu'ils vont ramener des plantes il ya deux sections même trois en fait mais on va les mettre en deux il ya le miel dans ce qu'ils vont manger on va dire il ya deux sections parce qu'ils vont manger il y en a vraiment deux il ya le miel d'un côté et le pollen de l'autre donc le nectar qu'elle récolte et le pollen de l'autre donc le nectar elles vont transformer en miel le pollen elles vont transformer en ce qu'on appelle le pain d'abeilles donc c'est qu'elles vont simplement compacter le pollen dans les alvéoles en y mettant de leur salive mais aussi du miel nectar miel qu'elles vont mettre avec et ça va faire ça fermenter un petit peu un genre de lacto fermentation et ça va faire comme ça un pain d'abeilles qu'on va appeler donc c'est aussi c'est là d'ailleurs la source de nutrition la plus forte donc on a une nourriture qui est plus du ciel une nourriture qui est plus de terre vous voyez la différence comme si le miel finalement on dit souvent le miel va être comme quelque chose de très céleste quelque part d'ailleurs c'est un liquide invisible n'a même pas de couleur comme le ciel qui bon finalement il est bleu là mais je veux dire qui comme un peu invisible finalement et le pollen qui est plus terrestre lui a vraiment tous les nutriments pour vivre sur terre et vraiment tout ça alors que le miel c'est comme un nectar divin un peu là c'est une source d'énergie certes mais qui est un peu différente vous voyez que dans la nourriture des abeilles il y a vraiment deux deux forces encore une fois de ciel de terre on voit encore ces deux principes quelque part ces deux forces qui sont présentes donc tout ça juste simplement on est parti d'exemples vraiment large avec les étoiles les pommes ensuite bien sûr les sources florales des abeilles puis finalement vraiment la nourriture à même des abeilles entre miel donc nectar et pollen pour les abeilles la troisième catégorie que je parlais c'était la propolis mais ce n'est pas une nourriture c'est plus vraiment une médecine pour les abeilles une source de médicaments on va dire voilà thérapeutique médicinal pour les abeilles donc on n'inclut pas dans les nourritures donc vraiment c'est que deux voilà donc on a vu un peu tout ça puis finalement si on pousse ce principe alors là c'est on voit bien que les abeilles nous l'enseigne à leur façon et on pousse ce principe des deux mondes comme ça dans la santé aussi c'est extrêmement intéressant parce que qu'est ce que l'on voit on voit qu'il ya une santé matérielle une santé du sol une santé de terre comme par exemple je me suis cassé un bras c'est très matériel très du sol très de terre mais on a bien sûr une santé psychologique une santé on va dire la santé mentale souvent qui est très large comme sujet la santé mentale ça couvre beaucoup 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 de choses et finalement on sait qu'il ya des branches de moi j'ai pas d'arrêt ça de la médecine mais pour certains ils vont dire c'est pas de la médecine c'est plutôt du genre de ligne thérapeutique dépendamment là des fois les ordres des médecins sont assez cru là dessus donc je fais attention avec les terminologies mais il ya vraiment un aspect de la santé quand même qui va aller vraiment dans des plans plus subtils on va dire une santé du ciel santé donc du du monde émotionnel et mental puis il va voir un autre aspect de la santé plus matériel et pareil évidemment il faut travailler avec les deux les deux existent il faut prendre soin des deux alors là des fois il ya souvent il ya des lignes thérapeutiques qui vont dire les maladies physiques viennent de maladies on pourrait dire mentale ou plus subtile soit qui viennent des émotions soit du plan mental soit cliché des choses gravées dans le subconscient toutes sortes de choses qui se mettent comme ça et pareil de l'autre côté d'autres vont dire ah mais les maladies mentales viennent des effets physiques autour le point que pourquoi je fais cette vidéo c'est surtout de voir qu'il y a les deux voir ce reflet comprendre ces deux natures ce sont deux principes la nature nous les montre les abeilles nous le monde dans leur source florale et dans leur source vraiment dans leur ce qui est récolte comme nourriture aussi donc ces principes sont toujours présents l'apithérapie nous le montre à travers le comportement des abeilles et dans la santé c'est très clair il faut comprendre toujours les deux quand on parle de médecine quand on parle de thérapie vous savez au début la thérapie la médecine eh ben c'était relié à la spiritualité beaucoup au tout début de la médecine ça ne fait pas tellement d'années que la médecine est devenu quelque chose d'extrêmement de terre presque seulement après ils ont divisé ils ont mis les psychologues aussi d'autre côté avec les psychiatres etc qui est une espèce de catégorie qui encore on va dire un peu moins on va dire scientifique ou moins poussée en tout cas moins pointu que celle qui est vraiment purement matérielle qui la médecine la plus conventionnelle plus classique qu'on voit vraiment pour les maladies qui ne sont pas du domaine de maladies mentales etc relier en tout cas la santé mentale plutôt mieux dit comme ça voilà donc voyez ces deux aspects pendant longtemps les médecins étaient des chamanes les médecins étaient des haussés en médecine traditionnelle chinoise il ya plein de principes de la santé d'en haut la santé du ciel qui se reflète dans la santé de terre matérielle donc voyez si on va chercher d'anciennes branches thérapeutiques de santé de médecine eh bien les deux sont présents et là ce qu'on voit aujourd'hui dans le système de santé actuelle il ya un petit peu une séparation qui a été faite parce que on veut coller un côté très purement scientifique à la médecine je comprends pourquoi c'est très utile dans certains cas ça va être vraiment bénéfique ça nous permet de pouvoir faire certaines opérations des choses qui peuvent être quand même intéressantes là donc c'est très bien de faire ça par contre l'espèce de séparation qui se entre les deux est souvent très mal vécu et très flou pour nous et c'est ça c'est de comprendre que les deux existent et de donner une place à ces deux côtés de la médecine un médecin qui est vraiment complet va voir ces deux côtés évidemment qu'avec maintenant dans certains pays comme au canada en l'ordre des médecins par exemple c'est limité ce que les médecins peuvent dire il ya beaucoup de médecins qui voient aussi le côté de la santé on va dire la santé mentale la santé du ciel dans la petite vidéo d'aujourd'hui le petit lien spécial d'aujourd'hui eh bien ils le voient mais ils ne peuvent pas le dire parce que dans l'ordre ben ils n'ont pas le droit de le dire parce que là en ce moment en tout cas dans certains pays c'est tellement réduit réducteur sur le côté vraiment purement scientifique c'est très difficile de pouvoir unir les deux et de travailler avec les deux parce que très peu de personnes sont capables d'unir les deux ces deux principes de façon très très valable et ne pas faire d'erreur justement dans ces liens parce que chacun des deux côtés est quand même très assis sur sa position penser au monsieur patate par exemple penser à la pomme de terre comment elle est elle est un peu recluse sur sa position si vous voyez une pomme de terre elle est un peu comme ça souvent elle est présentée si vous voyez un dessin animé ou quelque chose il ya une pomme de terre souvent elle va par sa forme par le fait qu'elle a un peu de terre sur elle elle va avoir ce côté un peu de terre justement comme un gnome un peu un petit peu assis sur sa position là qui va défendre ses valeurs et tout mais solidement parce que là c'est la matière qui gagne et tout c'est très fort et de l'autre côté la pomme par exemple qui elle est reliée en au péché universel aux histoires les plus spéciales et le jardin des espérides les pommes d'or est aussi bon la pomme d'adam et eve tout ça les pommes vont être liées toujours donc cette pomme de ciel est relié à des symboles extrêmement grand qui touche vraiment le domaine de l'esprit et voyez qu'elle est très fière avec sa peau vraiment souvent très qui reflète la lumière très brillante très belle elle va être elle va être belle la pomme elle va être charmante alors que la pomme de terre elle un elle est plus sur sa défense vous voyez un peu ces deux formes de santé là qui sont reliées à ça on les voit donc en apithérapie évidemment comme dans les abeilles nous montre qu'il ya ces deux réalités c'est certain qu'on va avoir une tendance à vouloir comprendre ces deux parties comprendre ces deux mondes on voit aussi la même chose dans une ruche elle-même il ya une partie de la ruche qui est fermée dans une ruche donc dans le noir fermé plus de terre et une partie qui est comme sa partie qui à l'extérieur de la ruche est ce qui se répand et qui couvre des kilomètres de grandeur et donc c'est un corps qui est extrêmement grand et dilaté dans l'air et l'autre vraiment dans plus la terre symboliquement donc quelque chose de plus matérielle voilà je vais juste faire une petite vidéo pour montrer à quel point l'apithérapie est une thérapie qui touche vraiment ces deux mondes qui touche le domaine de la santé terrestre donc oui il y a des études dans l'apithérapie il ya des études sur la propolis il ya des études sur le pollen etc il ya vraiment un travail très scientifique très concret très terrestre d'application matérielle de l'utilisation de la thérapie mais il ya bien sûr l'autre côté qui va toujours inclure un côté qui touche le monde de la santé mentale parce que les abeilles travaillent avec ces deux côtés toujours c'est démontré de plusieurs façons j'en ai nommé trois mais il y en a d'autres voilà donc simplement une petite vidéo pour souligner ça et de toujours quand on parle de santé avoir les deux en tête il ya un côté très matériel ça prend la science pour appuyer etc puis un côté qui est plus libre qui appartient au domaine du ciel qui est plus grand et qui touche le domaine de la santé mentale duquel nos études jusqu'à maintenant ne sont pas encore très 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 probantes ne sont pas très grande et donc il faudrait faire tellement plus mais c'est parce que c'est un monde qui est beaucoup plus difficile à mesurer parce qu'il ya encore beaucoup plus d'influences qu'on est capable aujourd'hui d'en mesurer on peut faire quelques petits progrès puis il y en a des études dans je ne sais pas qu'il n'y en a pas à ce niveau là mais évidemment qu'il y en a encore beaucoup 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 plus à faire pour vraiment unir ces deux mondes et surtout souhaiter qu'un jour comme dans la ruche nous sommes unis eh bien ces deux côtés de médecine puissent travailler main dans la main on le souhaite ardemment voilà petite vidéo d'hapithérapie pour vous pour vous relier sur ces deux mondes merci beaucoup et à une prochaine vidéo d'hapithérapie merci Merci pour la beauté d'un jour, merci pour la grâce d'amour, merci pour la beauté d'un jour, illuminer l'amour, merci.